Est-ce qu'on peut parler de l'importance d'utiliser la scène comme unité dramatique ? Oui et non. Votre question c'est est-ce que c'est nécessaire d'utiliser la scène ? Est-ce que vous utilisez la scène comme une heure dans vos histoires ? Alors j'utilise en fait des techniques de montage de cinéma. C'est-à-dire que je conseille d'ailleurs que je fais un grand rush et après je vais couper, retravailler dedans. Mais il y a des scènes qui n'ont pas des unités, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un début, un milieu, une fin d'une scène. Ça ne me pose pas de problème d'écrire une scène qui fasse quatre lignes dans lesquelles il y a écrit et de rester là à regarder l'horizon. Pour moi ça c'est une scène et ce n'est pas bouclé. D'ailleurs quand j'ai ramené la première fois un manuscrit chez mon chef de collection chez Albert Michel, il m'a dit bon tous tes chapitres ne font pas la même taille donc je vais tous les retailler pour qu'ils fassent la même taille. Et j'ai dit mais c'est fait exprès. Il m'a dit ouais ouais mais non ça c'est des trucs de petits jeunes, non non on va tout retailler. Et j'ai dit ben je tiens quand même, je tiens mes chapitres de quatre lignes et je tiens mes chapitres tant pis. Pour les questions de rythme ? Ben ouais il n'y a pas d'obligation de faire des chapitres pareils. Alors attends, chapitre, toi tu mets chapitre, scène, phrase, ça sera à peu près trois unités. Il y a le paragraphe aussi qui est différent. C'est quand on sait vivre, on fait vivre l'exemple que vous donniez avec le titre qui attend au bord du fleuve, on peut en faire une scène de dix pages, plutôt une scène réactive dans ce qui se passe. J'ai compris scène construite avec un début au milieu une fois. Non pas forcément mais c'est des moments où on accélère, des moments où on prend le temps de vraiment faire vivre instant par instant. On ne peut pas faire ça sur tout parce que c'est le choix. Des fois je me dis je devrais faire que chaque chapitre soit un roman entier. Et j'ai cette volonté mais je renonce. Parce que d'abord on n'y arrive pas et puis il n'y a plus au bout d'un moment sinon ça devient répétitif. C'est-à-dire les gens savent qu'il va y avoir au sein du chapitre une chute dans le chapitre, mais une chute lourde. Alors qu'un chapitre peut rester en suspens. C'est ça que j'avais un peu compris comme élément. Pour moi scène c'est plutôt un terme de cinéma. D'accord. Et une autre question pour revenir justement sur l'image du prestigitateur qui est ce qu'on dit nous du travail d'écrivain. C'est pas magique, c'est du travail. Il faut regarder ce que les autres ont fait, il faut apprendre les grands tours. Ou en cuisine il y a des grands incontournables qu'on apprend à faire, qu'on peut renouveler avant d'inventer. Est-ce que vous servez sur un roman de grand type d'histoire ? Là je vais faire une histoire, je vais faire une quête, là je vais faire... Au final, tous mes romans sont des romans initiatiques. Donc après il y a plusieurs tailles. L'Ile du voyage c'est sur 100 pages, en écrivant une journée. Et les fourmis c'est sur 3 volumes de 500 pages. On va dire que ça ressemble plus à une saga. Votre question c'est, est-ce que... Est-ce que vous servez, vous écrivez en train de grand type d'histoire ? Ouais. S'il vous plaît ? Pour moi tous mes romans c'est des sagas initiatiques. C'est-à-dire que c'est un héros qui va être transformé roman après roman pour découvrir les secrets de l'univers. Ce qui est le cas encore plus typique dans les Thanatonautes avec Michael Pinson qui au final va découvrir sa dimension sur tous les angles. Alors là sur 5 livres, sur une pentalogie. Mais sur la série de Thanatonautes, Empire des Anges, Nous les Dieux. En fait je crois que j'ai exploré tout ce que je peux faire sur une aussi grande distance. Et je voulais aller un peu plus loin avec la série Troisième Humanité. Mais les lecteurs n'ont pas suivi. Donc il y a un moment où je reste quand même attentif à ce que les lecteurs suivent ou ne les suivent pas. Mais je voulais en faire 7. Dans l'esprit de... À l'époque de Game of Thrones. Je voulais faire 7 livres. Et j'avais déjà fait tous mes arcs des 7. Et je savais déjà où j'allais arriver. D'accord. C'était ma question suivante. Sur une série, quel est le travail de structure ? Vous partez des arcs transformationnels, des personnages avant de commencer ? Oui, maintenant je le fais presque instinctivement. Avant je dessinais, je dessinais. La gestion de suspense a pris le pas sur les éléments géométriques qui sont intégrés. C'est comme, je pense qu'on prend le pianiste, il est dans l'émotion, il n'est plus dans la technique des doigts. Donc au début je faisais beaucoup de dessins architecturaux et tout, mais surtout sur les fourmis, dans lesquels j'utilisais les structures de cathédrale. Mais maintenant je suis juste dans tout le temps projeté de l'émotion et maintenir le niveau émotionnel du lecteur pour le mettre dans des états de trance. S'il en est capable, s'il en a envie ou s'il a marché jusque-là. Qu'est-ce qui est fondamental pour vous dans la création d'un personnage ? C'est son apparence, le rôle qu'il y aura dans l'histoire ? Il y a deux manières de faire travailler les personnages. Le premier c'est l'action révèle la psychologie. La deuxième, la psychologie entraîne l'action. Je suis plus dans l'action révèle la psychologie, c'est-à-dire que mon personnage, il y a une phrase que j'utilise souvent qui est « il ouvrit la porte et recule à de surprise », qui m'a l'air la base romanesque, donc je n'ai pas défini mon bonhomme, j'ai défini une action. Mais déjà la phrase « il ouvrit la porte et recule à de surprise » entraîne un intérêt pour ce « il », on ne sait même pas son âge, on ne sait pas sa forme, et on se demande qu'est-ce qu'il a vu. Voilà. Là est la clé du système, donc pour moi, l'action va révéler la psychologie. Il m'est arrivé de poser un personnage et de le... Oui, je le cherchais en plus du roman, dans lequel je ne fais que révéler la psychologie, le personnage et l'action, c'est le miroir de Cassandre. Dans le miroir de Cassandre, j'ai établi une jeune fille autiste qui ne parle pas et qui pense beaucoup, et après, le roman n'est que l'interaction du monde par rapport à ce silence qui est troublant. Et du coup, elle devient la révélation finale, et le lecteur-spectateur a accès à des informations que n'ont pas les personnages. Donc, le monde de l'action ignore ce que le lecteur-spectateur connaît, à savoir, en fait, elle pense très très fort et très très vite, et elle comprend beaucoup de choses que les autres ne comprennent pas. Une autre question sur l'importance d'être clair pour être lu facilement et tout le travail qu'il y a derrière. En fait, ce que j'ai envie de conseiller à vos élèves, c'est de définir clairement à qui ils s'adressent avant de commencer le roman. Il y a deux choses. Soit on s'adresse aux critiques littéraires, et dans ce cas on a intérêt à faire du style. Si on veut vraiment avoir la critique des tyrambiques à France Inter, ou à l'Observateur, ou dans Télérama, il faut faire des phrases longues, et il faut parler de psychologie, et il y a les règles du nouveau roman qui sont la non-nécessité de l'intrigue. Donc ça, ça s'adresse à ce public, avec une possibilité, c'est les prix littéraires, et le petit milieu qui est très puissant quand même, littéraire parisien. Maintenant, il s'avère qu'il y a une antinomie avec le grand public, qui lui n'aime pas trop ça, enfin celui peut ça. Donc si on veut ce grand public, il faut faire une intrigue avec du suspense. Moi, mon éditeur m'avait posé la règle clairement, il m'a dit soit à l'un, soit à l'autre, soit écrit pour le public, soit écrit pour les critiques. Si tu as le public, tu n'auras pas les critiques, si tu as les critiques, tu n'auras pas le public. J'ai dit, je veux le public, il fait, sache alors que non seulement tu ne les auras pas, mais tu les auras contre toi. Donc ça a été posé dès le début, avant même que je sois publié. Donc je savais, j'écris pour le public. Après, il ne faut pas se plaindre. Je dis ça parce que je sais que mes maîtres, notamment Jules Verne et Philippe Cadic, ont toujours été frustrés de ne pas avoir de reconnaissance. Ça fait partie du jeu, ma pauvre Lucette, tu ne peux pas avoir les deux. Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre, et tu ne peux pas avoir le public et les critiques. Donc ça, c'est à définir, il me semble, avant d'écrire le livre. Est-ce qu'on veut le bon cours ou est-ce qu'on veut le public ? A fortiori, le jeune public. Le jeune public n'a pas de temps à perdre avec la forme, parce qu'il est habitué par le cinéma à être plongé directement dans l'intrigue. Donc, vu qu'il est habitué à être plongé dans l'intrigue, il ne voit pas pourquoi, dans le monde du roman, dans lequel il faut faire un peu plus d'efforts qu'au cinéma, on ralentirait la manœuvre. Donc, il se dit juste, c'est un truc pour les vieux. Donc, si on veut le jeune public, il faut écrire comme le cinéma, en privilégiant l'image plutôt que la parole, et en privilégiant l'action plutôt que la psychologie. Mais tout ça a intérêt à être pensé à l'avance. On peut difficilement avoir les deux. Cela dit, il y a des exceptions. Quelques auteurs arrivent à ménager les deux. Stephen King, par exemple, arrive par moments à maîtriser le fond et la forme, mais c'est un ancien prof de français, c'est un prof d'anglais, pour la littérature. Et puis, lui, il a tellement pratiqué, je crois qu'il doit être à 3 ou 4 romans par an, donc le seul fait de pratiquer fait qu'il maîtrise... Moi, j'en fais 2 par an. Donc, je ne suis pas aussi expérimenté, en tout cas dans l'usage, mais sur les deux, il y a aussi un roman qui disparaît. C'est-à-dire à mi-chemin, j'en abandonne, comme des jumeaux et il y en a un qui est sans route. Donc, comme le fait de lancer des histoires, des nouvelles, maxilliellement, c'est spontanément.